Elles étaient jusqu'ici tenues secrètes. EasyJet a dévoilé ce matin ses nouvelles destinations au départ de l'aéroport Bordeaux-Mérignac. Bastia, Catane, Faro, Hérac-Lyon, Luxembourg, Londres-South End et Tel Aviv. C'est un vrai mix. On a du voyageur d'affaires, du City Break avec Luxembourg, notamment le Londres-South End qui ouvre les portes vers la City à l'est de Londres. Et puis du loisir aussi avec les destinations comme Faro. Et puis des nouveautés inédites comme Catane en Sicile et surtout le Tel Aviv à 4 heures de vol de Bordeaux. EasyJet a également confirmé la création d'une base, leur sixième en France, à quelques pas du terminal Billy. Avec elle, trois nouveaux Airbus A320 en stationnement et 110 emplois ouverts pour des pilotes, de l'équipage ou du personnel administratif. C'est vrai qu'EasyJet existe à Bordeaux depuis une dizaine d'années, qui se sont développées de façon très raisonnable, mais à chaque fois en consolidant des lignes. Et aujourd'hui, je dirais que c'est une vraie étape de développement. Donc pour nous, c'est très important parce qu'une base, ça veut dire qu'EasyJet croit dans Bordeaux, croit dans l'aéroport, croit dans les développements de marché. La demande, elle devrait être là. Et puis on espère que dans l'autre sens aussi, sur Tel Aviv notamment, les Israéliens viendront visiter, découvrir Bordeaux, sa région, ses vins. EasyJet, dont la croissance à Bordeaux a atteint 20% l'an dernier, aura donc 29 lignes ouvertes à partir du printemps prochain. Entre l'aéroport et la compagnie, c'est une histoire qui roule.